Saviez-vous que les médicaments que vous prenez quotidiennement peuvent détruire votre mémoire ? C'est vrai, même les médicaments considérés comme sûrs peuvent lentement endommager votre cerveau. Et si vous pouviez identifier ces médicaments et prévenir les troubles cognitifs à venir ? Des études récentes ont révélé que la perte de mémoire ne survient pas toujours avec l'âge. Vous pouvez trouver le véritable danger dans un produit que vous consommez régulièrement. Restez avec nous jusqu'à la fin car le septième médicament est le plus nocif et très peu de gens en sont conscients. La science nous a montré que le déclin cognitif n'est pas un phénomène naturel du vieillissement. Des recherches récentes ont montré que nous pouvons améliorer notre mémoire et la préserver tout au long de notre vie, à condition de gérer correctement les facteurs de risque. Qu'est-ce qui pourrait affecter votre mémoire sans que vous le sachiez ? Nous allons vous révéler 8 des médicaments les plus courants qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé de votre cerveau. Numéro 1, les amphétamines, le piège de la mémoire. Les amphétamines sont couramment prescrites pour traiter le TDAH, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Elles améliorent temporairement la concentration et l'attention. Une consommation continue peut toutefois s'avérer dangereuse. Une dose élevée et prolongée d'amphétamines peut entraîner des lésions cérébrales permanentes, notamment des pertes de mémoire. Les amphétamines peuvent causer des problèmes physiques et émotionnels parce qu'elles modifient les neurotransmetteurs comme la dopamine. Des problèmes de sommeil, d'irritabilité et de dépression peuvent survenir chez les personnes qui en ont consommé pendant une période prolongée. Demandez à votre médecin de vous proposer d'autres options, telles que des thérapies comportementales. Deuxièmement, l'oméprasole, le danger silencieux pour votre cerveau. L'oméprasole est utilisé pour traiter la gastrite et les brûlures d'estomac. Cependant, il peut être beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Les personnes qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons comme l'oméprasole sur une longue période courent un risque plus élevé de déclin cognitif. Ce médicament peut affecter l'absorption et la fonction de la vitamine B12, qui est essentielle pour le cerveau. Il modifie également le microbiote intestinal, ce qui affecte la santé du cerveau. Il est important de discuter avec votre médecin de solutions naturelles et plus sûres pour la gastrite et le reflux si vous utilisez fréquemment l'oméprasole. Troisièmement, les anticholinergiques, un risque caché dans les médicaments courants. Les anticholinergiques peuvent être utilisés pour traiter diverses infections, notamment la maladie de Parkinson, l'asthme et l'incontinence urinaire. Des études montrent que ces médicaments peuvent augmenter le risque de démence de 54% lorsqu'ils sont utilisés pendant une longue période. Ces médicaments bloquent l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à l'apprentissage et à la mémoire, ce qui entraîne une mauvaise communication neuronale et des troubles cognitifs. Discutez avec votre médecin des alternatives plus sûres, telles que les remèdes à base de plantes et les changements de mode de vie. Quatrièmement, corticostéroïdes, quand le traitement d'une maladie peut vous faire perdre la mémoire. La prédnisone, la dexamétasone et d'autres corticostéroïdes sont utilisés pour traiter les allergies et l'asthme. Mais l'utilisation prolongée de ces médicaments peut entraîner des changements structurels dans l'esprit qui affectent la mémoire et la cognition. Les modifications de la mémoire sont causées par des changements dans le cortisol, une hormone de stress. Les corticostéroïdes peuvent également avoir d'autres effets indésirables, tels que le diabète et l'hypertension. Leur utilisation doit donc être surveillée et limitée sous contrôle médical. Cinquièmement, benzodiazépine, un risque silencieux pour la mémoire. L'alprazolam et le diazepam sont couramment prescrits pour traiter l'insomnie et l'anxiété. L'effet calmant et relaxant peut rapidement soulager les symptômes, mais un usage prolongé peut provoquer de graves lésions cérébrales. Il a été démontré que ces médicaments doublent le risque de maladie d'Alzheimer en endommageant de manière permanente les neurones. Ils affectent également le sommeil, qui est essentiel à la consolidation de la mémoire. Il est important de discuter avec votre médecin des options non pharmacologiques, telles que la thérapie comportementale cognitive, si vous utilisez constamment des benzodiazépines. Les antihistaminiques de première génération, tels que la diphénidramine ou la chlorphéniramine, sont couramment utilisés pour traiter les allergies. Ils sont efficaces pour soulager les symptômes, tels que la congestion et les démangeaisons, mais ils ont aussi un côté négatif. Ces médicaments ont des propriétés anticholinergiques, qui bloquent l'acétylcholine. L'acétylcholine est essentiel à la mémoire et à l'apprentissage. Selon certaines études, l'utilisation prolongée de ces médicaments est liée à un risque accru de troubles cognitifs et de démence. Choisissez des antihistaminiques de deuxième génération, comme la loratadine ou la cétirisine, si vous souffrez d'allergies. Ils vous soulageront sans affecter votre santé cognitive. Antidépresseurs tricycliques Une solution avec des effets secondaires. Dans le passé, les antidépresseurs tricycliques, tels que l'amitriptyline ou la nortriptyline, étaient couramment utilisés pour traiter la dépression. Ces médicaments augmentent les niveaux de sérotonine dans le cerveau, mais ont un puissant effet anticholinergique, ce qui entraîne des problèmes de mémoire et de cognition. Ces médicaments peuvent avoir davantage d'effets secondaires chez les personnes âgées. Des alternatives plus sûres, comme les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, peuvent être utilisées pour traiter la dépression et les problèmes de mémoire sans compromettre la sécurité. Numéro 8. Statine Fonction cognitive et débat controversé Les statines telles que la simvastatine ou la torvastatine sont souvent prescrites pour réduire le taux de cholestérol et prévenir les maladies cardiovasculaires. Malgré leur efficacité dans la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, l'utilisation prolongée de statines peut avoir un impact négatif sur la mémoire et les fonctions cognitives. Les statines peuvent interférer avec la production de cholestérol dans le cerveau qui est essentielle à la fonction cognitive et au développement des synapses. Bien que les résultats des études soient mitigés, il est important de surveiller tout symptôme cognitif lorsque l'on prend des statines. Consultez votre médecin si vous devez adapter votre traitement. Saviez-vous qu'en plus d'éviter les médicaments mentionnés ci-dessus, il existe cinq mesures essentielles pour protéger votre cerveau et le maintenir en bonne santé ? Soyez attentifs si vous souhaitez conserver une mémoire vive pendant de nombreuses années. Ces pratiques simples mais efficaces peuvent avoir un impact positif sur votre santé mentale. Première étape, maintenir un esprit actif en relevant des défis cognitifs. Faites travailler votre cerveau autant que votre corps. La lecture, les jeux de stratégie et les mots croisés sont autant de moyens de renforcer les connexions neuronales. Cela vous permettra de garder l'esprit vif. Pour stimuler votre esprit, essayez d'acquérir de nouvelles compétences comme un instrument de musique, ou une langue étrangère. Ces habitudes stimulent différentes différentes zones du cerveau et sont excellentes pour lutter contre le déclin cognitif. Ces exercices peuvent améliorer votre mémoire. Consacrez-y quelques minutes par jour. Deuxième étape, privilégiez une alimentation riche en nutriments pour le cerveau. Pour protéger votre cerveau, vous devez avoir une alimentation saine. Privilégiez les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les noix et les légumes verts. Ces nutriments luttent contre le stress oxydatif et favorisent la régénération cellulaire. Le gingembre et l'huile d'olive sont des aliments qui peuvent améliorer la santé cognitive. La vitamine B12 est particulièrement importante pour la fonction neuronale. Ajoutez ces aliments à votre routine quotidienne. Consultez votre médecin et revoyez tous vos médicaments. Consultez régulièrement votre médecin et passez en revue tous les médicaments que vous prenez. Des ajustements du traitement peuvent prévenir ou réduire de nombreux effets secondaires. Vous pouvez demander à votre médecin de vous proposer des alternatives naturelles aux médicaments ou d'autres traitements moins susceptibles d'affecter la mémoire. Il est important de se rappeler que certains médicaments sont nécessaires, mais qu'ils doivent être utilisés avec précaution pour éviter d'endommager le cerveau. Une conversation franche avec votre médecin peut améliorer votre mémoire et votre qualité de vie. Agissez dès maintenant ! Quatrième étape, gérer votre stress et dormez bien. Le stress et le manque de sommeil peuvent avoir un impact direct sur la santé du cerveau. Le stress peut entraîner la libération de cortisol par l'organisme. Cette substance endommage l'hippocampe, responsable de la mémoire. Réduisez le stress en diminuant la tension grâce à des techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation et l'activité physique. Accordez également la priorité à un bon sommeil, car le cerveau consolide les informations et les souvenirs pendant le sommeil. Évitez les écrans électroniques, la caféine et les autres stimulants avant de vous coucher. Vous en serez récompensé. Cinquième étape, ne pas pratiquer l'automédication et suivre les instructions médicales. L'automédication présente un risque sérieux pour la santé du cerveau. L'automédication peut avoir des effets secondaires graves, notamment des pertes de mémoire. Même les médicaments les plus courants peuvent être nocifs s'ils sont pris sans surveillance. Consultez un médecin avant de commencer ou d'arrêter un médicament. Pour minimiser les risques, suivez à la lettre les instructions relatives au dosage et à la durée du traitement. Cette attitude responsable est un excellent moyen de protéger votre esprit des dommages. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons exploré un sujet essentiel, mais souvent négligé. L'impact de certains médicaments sur notre mémoire et notre santé cognitive. Saviez-vous que même des médicaments largement prescrits peuvent présenter des risques pour votre cerveau ? Nous avons mis en évidence huit médicaments courants, dont les amphétamines, l'oméprasol et les benzodiazépines, qui peuvent contribuer à la perte de mémoire et au déclin cognitif au fil du temps. Il est alarmant de constater que de nombreuses personnes ne sont pas conscientes de ces conditions de ces risques, en particulier lorsque ces médicaments sont considérés comme sûrs ou nécessaires pour traiter diverses pathologies. Nous avons également discuté du fait que le déclin cognitif n'est pas un aspect inévitable du vieillissement. En prenant conscience des facteurs de risque et en les gérant correctement, nous pouvons protéger notre cerveau et même améliorer notre mémoire au fur et à mesure que nous vieillissons. L'essentiel est d'identifier les médicaments susceptibles d'affecter vos fonctions cognitives et de discuter ouvertement avec votre prestataire de soins de santé. Des alternatives susceptibles d'avoir moins d'effets secondaires.